Depuis la vague MeToo en octobre 2017 et les révélations de l'affaire Weinstein aux Etats-Unis dans le domaine du cinéma et puis tant d'autres affaires après sur les violences sexuelles, enfin on pourrait dire que la parole se libère ou les oreilles se débouchent. La honte change de camp, enfin. Le début du XXIe siècle n'a hélas pas le monopole de ces violences sexuelles et l'historien ou l'historienne peut les repérer finalement à toutes les époques. Les spécialistes du XXe siècle en particulier ont beaucoup travaillé sur ces thématiques, en particulier sur les viols en temps de guerre. Les médiévistes, les spécialistes du Moyen-Âge, le Moyen-Âge c'est une période qui court du Vème au XVe siècle, s'y intéressent aussi mais sans doute depuis peu. Il s'intéresse au viol, aux incestes, à la pédocriminalité parce que l'historien ou l'historienne est un homme ou une femme de son temps qui vit pleinement dans son époque et qui essaye de répondre, consciemment ou pas, aux urgences et aux interrogations du présent. C'est difficile de faire l'histoire des violences sexuelles parce qu'on a l'impression qu'on rencontre beaucoup d'aspects atemporels qu'on retrouve finalement à toutes les époques. La violence des hommes sur les femmes, la très forte misogynie, le peu de dénonciation faite par les victimes, par peur, par honte, la suspicion de la société à l'égard du non-consentement de la femme, la faiblesse des peines également. Le Moyen-Âge a toujours une mauvaise réputation et donc nous l'imaginons comme une société violente où domine la loi du plus fort, un patriarcat extrêmement puissant. On associe cette période, le Moyen-Âge, à la torture, à la chasse aux sorcières, à l'inquisition contre les hérétiques, au droit de cuissage. Il faut savoir que ces stéréotypes sont des mythes inventés souvent au XIXe siècle et qui ne correspondent pas à des réalités médiévales. Ce n'est pas complètement faux. Le Moyen-Âge est une société violente. Mais ce n'est pas pour ça que les violences sexuelles en particulier sont admises, acceptées. Elles sont vraiment considérées comme extrêmement graves et très sévèrement réprimées par la loi, parfois par la peine capitale, par la peine de mort. Très étroitement liées, en particulier à l'honneur des familles et lourdement marquées par le péché de chair. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer pour le Moyen-Âge cette notion de culture du viol, même si cette période, comme dans d'autres sociétés, est marquée par une très forte domination masculine et une grande misogynie, où dans les représentations et dans les discours des clercs en particulier, toute femme est une fidève inférieure à l'homme parce qu'elle est née à partir de lui, à partir d'une de ses côtes, dans le texte biblique, et elle est née après lui. Et puis elle est responsable de la chute. Donc des femmes qui sont vues comme lubriques, insatiables, qui provoquent les hommes. Vous voyez, on retrouve facilement des stéréotypes qui nous paraissent atemporels. Elle s'est faite violer, finalement, elle l'a cherchée, elle était consentante. Heureusement, déjà au Moyen-Âge, s'élèvent parfois des voix discordantes. Et celles que je voudrais citer émanent de la bouche, ou plutôt de la plume, d'une femme, c'est pas un hasard sans doute, une écrivaine qui a participé à la vie intellectuelle de son temps, Christine de Pizan, qui, en 1405, s'insurge contre une opinion masculine répandue dans la société de son temps, selon laquelle les femmes aiment être abusées sexuellement. Voilà ce qu'elle écrit, Christine de Pizan, en 1405. « Je suis navré et outré d'entendre des hommes répéter que les femmes veulent être violées et qu'il ne leur déplaît point d'être forcées, même si elles s'en défendent tout haut, car je ne saurais croire qu'elles prennent plaisir à une telle abomination. » Voilà ce qu'écrit Christine de Pizan. Ce constat critique attire l'attention, on pourrait dire, sur la difficulté de la fin du Moyen-Âge à accepter le non-consentement des femmes au viol. Alors j'ai pris pour illustrer un exemple dans les archives, là où se construit l'histoire, pour les historiens. Le premier exemple que je vais prendre est d'extrait des livres noirs sur les archives judiciaires de Fribourg, en Suisse, et qui nous livre un exemple très intéressant en 1489, le cas d'un certain Antonio Barbano, qui a violé à deux reprises une jeune fille qu'il tient pour sa fille. Il est condamné à la noyade, il est finalement mis au pilori, une journée, avec un bonnet, une mitre de papier sur la tête, et est inscrit son forfait. Et voilà ce qu'on peut lire à son sujet dans les livres noirs, donc ces fameux registres judiciaires de Fribourg. Antonio Barbano se rendit auprès de sa fille, puis il l'embrassa et il la mordia, lui promettant aussi de lui donner un petit cadeau. Et ensuite, sous l'emprise du diable, il la pressa tant qu'il abusa d'elle, allant à l'encontre de sa volonté, et il eut sa compagnie. Lorsque la fille voulut crier, il lui disait « Chut-chut, tais-toi, j'aurai bientôt terminé ! » Et il lui mettait la main devant la bouche, afin qu'elle ne crie pas. Alors dans cet exemple, si la fille veut crier, c'est à la fois pour alerter et obtenir de l'aide, pour échapper au pire évidemment, mais ce cri, il est amplifié pour répondre à des nécessités judiciaires, parce qu'il demeure l'un des signes probatoires du non-consentement les plus efficaces. Il est la preuve du désarroi, de la résistance, de la détermination de la victime à prévenir le voisinage. Dans les textes de loi, au Moyen-Âge, on conseille toujours aux femmes qui subissent une agression de ce type de crier le plus fort qu'elles peuvent. Les statuts communaux italiens indiquent même parfois que le cri est indispensable pour prouver un viol. Ceux de Canciano, qui sont entre Sienne et Orvieto, c'est une commune italienne, qui sont datées de 1287, précisent dans une rubrique intitulée « Du viol de la femme » que celui qui viole une femme doit payer 25 livres et participer à l'édification de la tour de la commune, mais uniquement si la femme a crié à l'aide à haute voix. Et le législateur précise, c'est ça qui est intéressant, mais si elle n'a pas crié, le coupable ne sera puni en aucune façon. Vous le voyez, ces thématiques sont des sujets extrêmement délicats et difficiles à traiter. Il faut surtout éviter, je crois, de projeter nos propres valeurs sur des sociétés extrêmement différentes des nôtres, et donc bien connaître leur mode de fonctionnement, leur idéologie, leur culture. Et puis, en tant que chercheur, il faut savoir aussi gérer ses émotions, parce que je dirais que ce n'est pas simple de découvrir dans les archives des lignes qui exposent le corps en lambeaux de la victime. À la fois, le médiéviste est très heureux de pouvoir récolter des détails de cette importance dans des sources judiciaires qui, habituellement, sont plutôt sèches, sur des thèmes aussi ignorés de la recherche, tout en éprouvant finalement un profond dégoût. Il doit ensuite écrire ce qu'il a vu, en essayant de conserver toujours la bonne distance pour être utile à la recherche et puis au grand public. Parce que moi, je suis persuadé que ces recherches sur des époques qui apparaissent si lointaines nous aident à mieux comprendre les violences sexuelles d'aujourd'hui.